bonjour les loulous aujourd'hui je vous invite à découvrir les aventures d'un petit garçon très courageux c'est dans une conte musicale de pierre et le loup que je vous raconte dans un instant écoutez bien voici l'histoire de pierre et le loup une histoire pas comme les autres une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre comment c'est très simple chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument différent qui jouera une petite phrase musicale très facile à retenir ainsi vous pourrez reconnaître sans peine l'oiseau le canard le chat le grand-père les chasseurs et naturellement pierre et le loup l'oiseau ami de pierre ce sera la flûte légère et gazouillante le malheureux canard le hautbois mélancolique et le chat aux pattes de velours la douce clarinette quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe c'est le basson grondeur et à la fin les chasseurs tireront des coups de fusil vous entendrez alors les timbales et la grosse caisse mais nous allions oublier pierre notre héros joyeux et souriant le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre et enfin le grand loup gris qui sort du bois écoutez les trois corps sévères et sombres et maintenant voici l'histoire un beau matin petit pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans la grande prairie verte sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau ami de pierre tout est calme ici gazouillait-il gaiement un canard arriva bientôt en se dandinant tout heureux que pierre n'ait pas fermé la porte du jardin il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du près apercevant le canard le petit oiseau va se poser sur l'herbe tout près de lui fous-titrage MFP. « Mais quel genre d'oiseau es-tu donc qui ne sait voler ? » dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit « Quel genre d'oiseau es-tu donc qui ne sait nager ? » Et il plongea dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait « L'oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. « Attention ! » cria Pierre. Et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre. Tandis que, du milieu de la mare, le canard lançait au chat des coins-coins indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant « Est-ce la peine de grimper si haut ? » Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le près. « L'endroit est dangereux. Et si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? » Pierre n'accorda aucune attention aux paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons comme lui n'avaient même pas peur des loups. Mais grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. « L'endroit est dangereux. » Il était temps, à peine Pierre était-il parti, qu'un gros loup gris sortit de la forêt. « L'endroit est dangereux. » « L'endroit est dangereux. » En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipite à hors de la mare en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approche de plus en plus près. Plus près, plus près. Il rattrape et s'en saisit et l'avale d'un coup. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau sur une autre. À bonne distance du chat, bien sûr. Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous les deux avec des yeux gourmands. Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur le mur. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche puis monta dans l'arbre. Pierre dit alors à l'oiseau « Va voltiger autour de la gueule du loup mais prends garde qu'il ne t'attrape pas ! » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh ! Que l'oiseau agaçait le loup et que le loup avait envie de l'attraper ! Mais l'oiseau était bien trop à droit et le loup en fut pour ses frais. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et le descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup se sent en pris, se mit à faire des bons sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre et les bons que faisait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. C'est alors... C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre « Ne tirez pas ! Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique ! » Et maintenant... Imaginez la marche triomphale. Pierre en tête Derrière lui, les chasseurs traînant le loup Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Oui, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ? » Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant gaiement. Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé ! Et voilà, c'est terminé ! J'espère que ce conte musical vous a plu ! Je vous dis à la semaine prochaine pour une jolie histoire toute pleine de tendresse ! Bonne soirée les loulous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?